Alors voilà, ce soir on idole plus, l'heure est grave, pour tous les selfish, ignorant et arrogant citizens, alors il y a quelques personnes, à qui, mais des gens qui sont vraiment du fric, qui habitent de belles maisons, à qui j'ai demandé récemment de me prêter 20 euros, puisque je n'ai pas de pognon, et que tout le monde sait, je suis au RSA, j'ai eu récemment un PV de 70 euros, alors que j'ai 450 000 km d'autoricolons, soit le tour de la Terre, 8e autorisation d'enseignement, un PV de 70 euros, alors que quand on voit ce qui se passe dans les quartiers à Haute-Pierre, et au Neuioff, là-bas, ça roule son casque sur la roue arrière avec des mécanes de croce et tout. C'est un scandale, comme disait Peggy la cochonne dans les guignols de l'info à l'époque. Alors c'est pas compliqué. Voilà, EDF m'a appelé aujourd'hui, me menace de coupure pour le 3. Bon, ma décision est prise, je ne les laisserai pas rentrer dans ma maison. Alors, il y a mal dit ce matin, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'est présenté, un gentil homme. Émilie, Émilie Charlier, je vais vous charrier un peu, Émilie Charlier. Voilà, j'ai un groupe électrogène, je peux être autonome en électricité. Émilie Charlier, je vous mets au défi de me couper, sachant que je viens de regarder l'installation. Mon poteau, vous pointez en bas pour aller chercher la borne numérique, le SFR, qui est en bas de chez moi. Alimente, est alimenté depuis ma maison. Si vous coupez chez moi, vous coupez la borne, et du coup, à tous ceux qui ont numérical, SFR, télévision et tout ça, vous pouvez mettre un groupe électrogène, vous pouvez aller demander à la nouvelle mère de Rino. Donc, je vais vous filer le 06. Ah non, je ne peux pas, parce que je vais diffuser en public sur YouTube, et que Marianne, elle m'a beaucoup aidé aujourd'hui. Marie-Marie-Marie-Anne, salut, congratulations, kiss. Alors, bien entendu, je n'oublierai pas, alors là, je balance des noms. Donc, il s'appelle David Guiopp, il est responsable des assistantes sociales sur Erstein. Et alors, lui, là, je suis évaloré son numéro de téléphone mobile. Donc, il répond, vous tombez sur une messagerie, ce monsieur, vous n'arrivez, il ne vous dira pas que c'est David Guiopp. Par contre, c'est bien lui, puisque la dernière fois que je les ai vus, et que j'ai refusé de signer le papier, il m'a dit, il s'est présenté comme ça pour David Guiopp. Donc, c'est bien le titulaire de la ligne, son numéro 06 86 45 03 97, allez-y, floudez-le. Je vais mettre cette vidéo YouTube sur les... sur les vidéos YouTube des rappeurs de Haute-Piara et de Neuf, que je salue. Ois-y, va, les copains ! Ah, la classe qu'est à l'envers ! Ois-y, va, c'est Philippe Stocker, le trialiste, je suis champion de trial. Si jamais je vous appelle, venez-moi en aide, c'est au 36 rue de l'hôtel de ville, à Rinault, le kilomètre de Macron, on s'en bat les douilles, les cacahuètes. C'est juste fait parce qu'ils ont les pétoches d'une guerre civile, qui, de toute façon, arrivera bientôt le bank crack. La raison, elle est simple, elle est très facile à comprendre, on ne peut plus être un travailleur. Je peux prouver, chercher activement de l'emploi. Alors, j'ai le 06 d'une madame qui s'appelle Christiane Freid, du pôle entreprise Haute-Pierre. J'ai postulé récemment à un travail chez Neuroto, qui m'a été refusé. Cette dame m'a appelé en disant qu'elle n'avait jamais vu autant de réactivité, de la part d'un demandeur d'emploi. Voilà. Donc, je communique avec le pôle emploi, je leur fasse un coucou, un salut. Donc, il y en a deux qui connaissent mon histoire. Lille Oumiliane, je salue. Madame Hatch, aussi, Régine Hatch, pareil. Elle est au courant de mes histoires de... Régine Hatch, pareil.